The Lab Nowatch, découvrez ce qui s'y mijote. Cette diffusion pour baladeurs vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch. Si tu souhaites soutenir la guiche-room et les deux beaux gosses, rends-toi donc sur le site nowatch.net et découvre les nombreux t-shirts et autres goodies. Envoye donc. L'anatomia de un asesinato. Let them be crushed. You killed him with one blow. When I saw you, I believed that something new can come into this world. You are John Carter of Earth? Yes, ma'am. What happened to this place? A new power threatens to destroy our city. That don't look like a fair fight. You are ugly, but you are beautiful. He will fight for us. Get on. We did not cause this. But this very night, we will end it. I was too late once. I won't be again. Benvenu dans la guiche-room. nous allons parler dans cette aguiche de john carter de andrew stanton qui sort le sait de quoi excuse moi je le sens pas je la sens pas cette aguiche c'est à dire john carter t'as pas bossé si c'est pas le problème c'est que je la sens pas tu j'ai pas lu les livres je connais pas à part andrew stanton tu connais pas quelqu'un qui est un peu plus crédible je vois ah si ouais si 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 t'as raison ça sera mieux vas-y va te reposer va prendre une bière au bar et puis vas-y un qui la guiche de hobbit pour fredon tu m'excites mais ça va pas le faire you should not pass mais vous me faites chier avec vos conneries de hobbit à la con là voilà voilà c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi c'est lui ok alors ne prenez pas peur mais la guiche room c'est philippe gage c'est dur là dis moi alors n'ayez pas peur ne prenez pas peur amis voici julien dupuis nous nous sommes dit avec avec arnaud avec damouk avec raison qu'il fallait un cadeau un cadeau pour parler de john carter julien dupuis est ce qu'adore arnaud c'est terminé de toute façon il aime aller à l'inversus prédator il aime les films de claude lelouch pour lui julien on teste pour voir comme ça c'est un petit special guest nous inquiétez pas vous retrouvez arnaud dès la prochaine à guiche un julien il retournera chez les talkards de l'astarac et julien est journaliste julien dupuis auteur notamment il n'y a pas très longtemps un excellent bouquin sur le lu george magas par coeur je le connais c'est vrai je peux citer la préface par coeur alors je suis flatté voilà je ne ferai pas pour pour voilà mais c'est pas non c'est un très beau bouquin un george magas à la conquête du cinématographe aux éductions studio canal pour la modique somme de 187 euros 90 julien vous avez 57 ans vous avez vous êtes un ancien des annonceurs de porc et pardon si vous avez non c'est non non mais ça commence bien c'est très bien c'est un vrai journaliste c'est constructif c'est pro c'est classe je suis à la guiche rome c'est à guiche rome voilà exactement voilà alors julien est assez fan à la base des films d'andro stanton ou pas du tout je dis n'importe quoi en fait je suis pas un super gros fan du monde des nemo mais j'adore wali wali t'es un temps et alors est-ce que john carter à la base c'est un projet donc j'imagine que peut-être tu as suivi depuis bien avant qu'on ait vu la guiche de john carter peut-être on vient de voir la guiche on va on va se la repasser en en parlant mais en deux mots est ce que tu veux me dire pourquoi toi tu attends ce film julien du puits toi toi moi parce que ça a l'air bien non ce qui est intéressant c'est que c'est je crois que c'est un record c'est le film qui a été en développement telle pendant le plus longtemps dans l'histoire de hollywood c'est développement telle égale en faire du développement voilà france à tous ici ouais oui d'accord ok on traduit aussi le titre de john carter jean quartier en quartier jean quartier d'accord et ça fait depuis depuis les années 30 à peu près que hollywood essaye d'adapter le les romans la série de romans de de gare sborough avec un au début un dessin animé ça devait être le premier long métrage animé avant avant disney tu vois avec carrément mais qui s'appelle bob clumpet qui était un grand nom en fait du cartoon américain qui devait faire le premier long métrage donc c'est marrant parce que je pense que l'industrie de l'animation a été complètement différente si john carter avait vu le jour donc il ya des tests qui existent sur la toile si vous voulez chercher chez vous comme on fait on tape du john carter john carter voilà et on peut tomber sur la base d'animation mais qui remonte à donc qui date de avant-guerre et après en fait john carter il ya eu une plein de projets rayrao zen a voulu l'adapter à l'enfoiré c'est revenu et puis c'est revenu régulièrement depuis les années 80 en fait ça s'est un peu accéléré en fait john mckernan a été attaché à une adaptation et puis ça s'est encore accéléré dans les années 2000 et d'ailleurs le jim maurice qui est le le producteur il ya des passages à paris il n'y a pas très longtemps disney organisé on va y revenir tout à l'heure après disney a organisé ce qui est un disney c'est pas facile pour disney pour vendre ce film d'amont marquer ce film on va y revenir tout à l'heure mais jim maurice le producteur avait justement lorsqu'il est passé à paris à quelques semaines de ça pour une présentation de 20 minutes du film à expliquer on était assis à côté à côté de l'un de l'eau mais recommence un fil fouet c'était très émouvant donc donc john mckernan en effet a tenté à la fin des années 80 début des années 90 et ça s'est pas fait pourquoi d'ailleurs parce que parce que c'était techniquement trop compliqué parce que le film est très très ambitieux c'est un univers avec des bestiaux pas possible et puis puis voilà quoi il a fallu attendre la révolution du numérique pour que ce soit un projet viable c'est pour ça que ça s'est accéléré dans les années 2000 avec un projet de john fabreau et avant ça du réalisateur de sky captain dont on m'échappe à l'instant c'est jean frouval non plus mais bon peu importe mais voilà donc il ya eu beaucoup beaucoup de tentatives d'adaptation de cette série de romans très bien très bien et bien alors on va raconter quand même ce que raconte ce film parce qu'on n'en a même pas parlé tout ce que ça raconte qu'est ce que raconte ce film qui raconte donc est donc c'est l'histoire de john carter qui est un soldat d'où le titre et d'où le titre qui alors on sait pas exactement comment mystérieusement donc il comment dire l'intrigue part du 19e siècle sur la terre 1 john carter est un soldat de confédérés confédérés de l'armée américaine 1 qui a perdu sa famille on pendant la guerre pendant 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 la guerre c'est un homme brisé brisé mais alors on sait pas trop comment il finit par débarquer sur mars c'est une espèce de voyage c'est plus ou moins une téléportation dans les romans et je c'est une espèce de voyage extra en dehors de son corps en fait un truc un peu un peu mystique comme ça c'est lié avec avec les indiens et je pense que c'est marrant parce que sur cette aguiche on le voit disney communique pas du tout là dessus en fait il part directement il ya une espèce d'aveu d'échec en fait là dessus il part directement sur sur mars ah oui d'aveu d'échec c'est à dire voilà bah c'est à dire que il ya une bande annonce qui pour moi résume bien ce que risque d'être le film qui est la bande annonce japonaise qu'on peut trouver facilement sur youtube d'accord et qui mixe en fait l'univers justement terrien du 19e siècle avec l'univers plus fantaisie en fait d'accord qui se passe sur mars très bien juste précision donc donc qui débarque sur mars c'est john carter bon on sait pas exactement comment et il va se retrouver je viens de l'expliquer oui enfin d'accord c'était un peu fumeux mon vieux excusez moi moi aussi je peux sortir des espèces de de mystique un peu de balle et donc il arrive sur mars ouais et il se trouve complètement comment dire imbriqué écartelé entre une dans une sorte de guerrilla de guerre entre différentes ethnies nations tribus je sais pas qu'on appelle ça sur mars et donc il va prendre parti pour l'une d'entre elles et ce qui est intéressant c'est que c'est un monde complètement exsangue avec qui n'est qu'un champ de ruines parce qu'il a été abîmé détruit par des années des années des années de guerre de guerre ok ça va être assez intéressant de voir ça il ya un côté un peu mélancolique en fait au début il ya une histoire d'amour évidemment qu'il a qui va se mêler tout ça de dingue dans ce film on va le voir ouais ouais mais toi tu regardes pas beaucoup les c'est peut-être non mais c'est peut-être pas c'est peut-être pas la série de non mais j'aime mais j'adore vous ailleurs donc je pense que ouais à toi il ya deux ans et c'est vrai à vous alors lançons la guiche mon vieux on va dire plein plein de choses alors ce que je te propose ce que je vous propose j'ai envie de vous vous voyez parce que vous êtes une sommité dans ce milieu dès que un décès dès que vous voyez l'image non c'est sur l'autre bouton et puis sur la belle espèce je me suis trompé le bouton bon c'est pas grave voilà donc on y va alors voilà c'est alors étonnant dès ses premières images de cet orguiche lent qui nous font penser j'entends des rires à ma droite mais ce n'est pas grave je poursuis c'est étonnant ça fait un petit peu penser pour le pour le comment dire pour le néophyte de base à géonosis à géonosis sur géonosis qu'est-ce que c'est la planète de ou de dans l'attaque des clones non mais qu'est-ce que c'est l'attaque des clones c'est une sorte de filmis c'est la deuxième trilogie de star wars il ya un univers qui est très star wars et oui le truc avec les romans de barrow c'est que c'est un c'est soit des classiques des romans pulp et c'est un peu une oeuvre séminal en fait qui a qui a donné naissance à beaucoup de choses qui a beaucoup inspiré évidemment j'en ai cas pour pour star wars mais ça aussi énormément inspiré cameron pour notamment pour avatar et puis superman également je pense plus aux comics c'est évidemment du coup du coup au film donc s'il ya des ponts comme ça c'est un peu évident mais c'est quand même nettement mieux cadré que dans le film de george luca oui faut en signaler donc je sais pas si on a dit que c'est le premier film live d'angroost anton qui avait fait avant donc enfin là c'est un film hybride mais on va peut-être enfin enfin assez intéressant ce que tu dis c'est pas un film c'est sous l'intéressant ce que je dis non c'est ça il m'énerve déjà il m'énerve encore plus que danook et ça il fallait le faire mon gars tu as réussi c'est à dire ça va partir ça va partir non mais je veux dire c'est le premier film avec des acteurs mais il y avait des acteurs aussi dans ces autres oui non mais d'accord mais pas comment dire pas ce n'est pas un film d'animation de pure animation d'accord je sais ça va partir il ya beaucoup d'animaux non mais ce qui est intéressant déjà sur tout ça en fait ce qu'on peut ce qu'on peut déjà dire c'est justement je vais revenir un petit peu sur ce côté hybride c'est à dire que on se retrouve avec un projet en fait qui est un petit peu entre le film d'animation le film en ce qu'on a appelé la performance capture puis le film live il ya énormément de plans truqués d'ailleurs c'est marrant ça c'est un point sur lequel les gens n'ont pas trop rebondi en fait sur la perfection technique et quand on a vu les 20 minutes c'est un truc c'était assez bluffant c'est magnifique quoi le travail ce sont des studios anglais surtout de londres alors c'est pour les encore une fois pour les gens qui connaissent pas trop c'est ni w ta en e en nouvelle zélande tu dis w ta tu dis w ta c'est ça il faut dire w ta w ta d'accord je vous ai dit un 5 adore oh la la non mais attend c'est via un acronyme non non pas du tout pas un acronyme de l'auté à on va là on va la couper celle là parce que j'aime passer pour un peu car forcément bon alors donc c'est quel studio en grande bretagne qui il ya principalement un studio qui s'appelle double négative en fait d'accord voilà qui est un des studios qui est basé à so so est devenu à londres a devenu une des capitales des effets spéciaux visuels au monde il ya une quantité incroyable en fait de studio qui sont basés là bas et double négatif qui s'est taillé la part du lieu en fait sur ses effets spéciaux ils ont travaillé notamment sur les batman de christopher nolan et aussi sur l boy 2 d'accord et c'est eux qui avaient fait quasiment la totalité des plans truqués de le boy 2 et alors toi justement qui a pas mal écrit avec ta casquette de journaliste sur fin souvent sur avec ma casquette de journaliste ou son ou sans sur les effets visuels les premières images que tu vois là est ce que ça te paraît c'est un peu très magnifique c'est incroyable quoi moi je suis désolé mais je pense à part je sais que je vais te faire hurler mais je pense à l'attaque des clowns encore tu vois dans l'arène avec amygdala qu'est ce que je te disais je sais que c'est ton problème non mais attend tu vois le truc tu penses aussi à ça non pas du tout oui enfin c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs puis je pense que quand on sera dans le dans l'ambiance et dans le contexte du film ce sera ce sera complètement différent ce qui est intéressant il ya un autre truc aussi à dire sur cette aguiche c'est que c'est là la deuxième bande annonce en fait qui a été diffusé par disney ils en avaient diffusé déjà une en vraiment un teaser en en juillet dernier on peut peut-être s'arrêter là est ce qu'il ya peut-être quelque chose à dire là dessus et c'était un c'était un truc qui était assez qui venait vraiment d'andro stanton pour le coup ça venait pas du tout du studio et c'était vraiment complètement en contrepoint avec le ce qui se fait habituellement en fait dans la promotion cinéma c'est à dire qu'il n'y avait pas de plan dans ta face ou quoi que ce soit c'était assez mélancolique comme ça j'aime bien cette expression oui mais c'était c'est triste en fait ce qui s'est passé autour ce que moi je pensais en fait que tous les geeks allait s'amuser à décrypter en fait je pensais que j'allais s'amuser à décrypter les plans en fait pour voir ce que caché qu'elles étaient les promesses qui étaient plus ou moins cachés en fait derrière chaque plan non c'est passé complètement sous le radar et il a fallu attendre un petit peu cette cette bande annonce là pour que le film fasse parler enfin tu as l'impression qu'il y a eu un relatif inintérêt de la cible de la cible potentielle de ce film je suis moi je suis très étonné de voir que la sphère des geeks n'a pas pu s'en briller en fait sur ce sur ce projet là en plus c'est quand même le premier film vrai film de science fantasy que l'on voit depuis des lustres à parler même de l'univers peut-être et voilà donc c'est non juste sur le logo disney où est ce qui me faisait rigoler en fait c'est que je vais parler de leur kitsch c'est là c'est la première fois en fait qu'ils ont fait un truc un peu rouge et toi d'habitude il est jamais oui puis non mais c'est surtout que la déa du film n'est pas du tout dans ses tons rougeoyant il est comme un décalage c'est marrant taylor kitsch alors les super fans enragés de séries télé je sais je sais on va le dire il joue dans friday night lights 1 voilà comme ça je l'ai dit on l'a vu aussi un truc ben oui mais superbe série friday d'accord le film déjà était génial de peter berg et la série derrière également corps de terre berg a fait un film génial lequel celui-là il me fatigue déjà et taylor kitsch a joué également dans l'armée là par contre c'est beaucoup moins bien dans wolverine gros problème le mec avec les cartes la putain vite gambit mais c'est toi qui est fan de marvel en plus là non mais en même temps le film est bien pourri donc taylor kitsch oui alors c'est ça ça me laisse un peu dubitatif mais alors après avoir vu les 20 minutes en fait je comprends pourquoi ils l'ont casté et pourquoi parce que je pense qu'il a il dégage un truc un peu brisé un petit peu cassé il a un côté limite antipathique je trouve ça risque de bien marcher en fait avec le avec le personnage qui est vraiment tel qu'ils nous l'ont présenté en fait dans les 20 minutes assez antipathique en fait il n'est pas c'est pas évident en fait de s'identifier à lui de rentrer dans l'histoire avec lui ça peut être intéressant en fait mais je pense que s'il réussit bien l'arc narratif je peux en placer une ouais merde excuse moi et philippe mais je dois dire que dans les dans les dans les extraits que nous avons très disney il ya quelques semaines alors c'est peut-être ça monte ça monte et puis c'est son interprétation est assez surprenante on a une agréable surprise dans les dans les scènes que ce mec a joué dans l'émotion qui a dégagé son jeu et notamment dans la scène de bataille qu'ils nous ont montré là c'est incroyable et puis il a l'air vraiment très physique quoi ouais ouais donc il a compris quelque chose de nouveau alors ça c'est ce qui a investi oui pardon bah c'est c'est william dafoe william dafoe qu'on avait un peu plus exactement le monstre vert là qu'est-ce qu'il y a on peut remonter ou pas je me demandais qui c'était si voilà on peut remonter ou pas non alors je n'en sais rien moi c'est ma première fois dans la guille je n'ose pas je n'ose pas c'est bon c'est bon c'est bon non tu peux pas apparemment mais bon voilà donc c'est william dafoe c'est le rôle de tars tarkas voilà et la race avec la même méthodologie en fait de travail que pour la captation de jim carré dans scrooge de zemeckis ou des navis dans avatar ou de de handi serkis dans la planète des singes les origines la performance capturent oui voilà oui si si c'est ça enfin bon il a eu là ils avaient deux ils avaient deux caméras en fait qui captaient les jeux il a l'air formidable et en plus il a une gueule il a il a des mouvements de bouche fait une grande bouche et tout avec une qui est très caractéristique avec une voix formidable je pense qu'il va il va bien il va bien marcher il va bien fonctionner il ya une scène entre lui et ils nous ont montré sur ce dans le show le petit showcase là de disney a quelques semaines il ya une scène donc entre le camp quand john carter arrive tout juste sur la planète mars il ya une première rencontre entre lui et donc ce personnage de tars tarkas qui est assez qui a vraiment amusante quoi qui fonctionne bien voilà ça fonctionne on y croit l'actrice que nous voyons là qui est extrêmement golo maîtrisante s'appelle donc lynne collins voilà golo maîtrisante un point mais cette expression maison d'accord c'est la princesse déjà tauris brûle de nom mais bon pourquoi pas finalement lynne collins alors les super fans de série télé oui je sais vous l'avez vu dans true blood un joué le rôle de dawn green vous l'avez vu au cinéma également dans wolverine et ouais 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 tu déconnes non non mais je sais je sais qu'elle joue également dans bug de william fritkin et ouais mais ouais mais non mais faut se rappeler et donc elle est juste excellente actrice parce qu'elle c'est bizarre c'est qu'elle s'accroupit bizarrement non mais elle est elle est pas trop rare en fait avec l'image qu'on a du personnage en fait à la base à t'as vu l'image du personnage bah oui enfin tu vois dans les peintures que franck frazetta par exemple il a fait du du truc et tout c'est voilà elle est elle est normalement les bougies rondes quoi voilà et là elle est un peu plus athlétique et tout donc je sais pas ce qui est logique finalement là pour le coup pour moi c'est un grand mystère parce que on n'a pas vu vraiment beaucoup de scène avec elle dans ce qu'on a vu chez oui on va voir comment comment fonctionne alors ça c'est une scène extraordinaire là cette cette bataille seule contre toute une armée mais s'il n'est pas juste seul contre toute une armée il y a peut-être derrière un background pico voilà alors bon on ne dit pas plus on n'en dit pas plus il y a un principe narratif et de réalisation dans cette scène là et qui moi m'a surpris que je n'attendais pas du tout sur ce film super culotté et qui fonctionne très très bien et qu'on ne voit pas du tout dans la bande-annonce d'ailleurs voilà exactement ouais et une grosse charge émotionnelle sur cette scène oui bon bah c'est bon on avance on avance voilà il est là on parle trop c'est ça ouais donc ça c'est ouais le design a été fait notamment par un mec qui s'appelle ryan church ah je le connais c'est mon beau frère d'accord mais on a été en haut mais voilà qu'un grand nom du design qui a été découvert d'ailleurs sur la prélogie de star wars voilà moi ce n'est parfait mais mais par contre et après il a fait des trucs intéressants sur la guerre des mondes de spielberg notamment il a il a travaillé du oui tu dis spielberg et tu dis coup bric aussi voilà non mais je pense que ça c'est très intéressant ils ont fait un truc très très naturellement la direction artistique sur ce film mark strong mark strong qui jouent excellente acteur c'est un talent d'aube mais excellent acteur quand il joue dans les très bons films comme qui casse je nous allons arrêter ce texte et même christophe alors ça c'est intéressant aussi parce qu'il ya il ya tout un côté alors cette petite bête alors pardon mais alors mais on vient pas après là dessus non mais vas-y cette par cette grosse bête a fait peur à beaucoup de moi personnellement quand je l'ai vu je me suis dit ça y est ce film c'est dans la glace elle je pense c'est r2 des deux du c'est le r2 des deux du film quoi laissez-moi c'est pour les gamins ça me fait un peu peur mais quoi la vue alors je l'ai vu ça passe mortel en mouvement ça passe qu'est ce qui est incroyable de cette bestiole là est ce qu'on voit pas pareil dans la bande annonce c'est que le principe c'est une espèce de diable de tasmanie comme ça mais le cartoon pour le coup qui file en fait à toute allure qui est très difficile à vendre et il ya un truc c'est dans la scène qu'on a vu qui est une introduction en fait à ce personnage là au niveau du design c'est que elle ouvre grand la gueule à un moment et ça on voit pas du tout là dedans mais elle a un intérieur de gueule complètement organique comme ça et je trouve personnellement que ça m'a vendu complètement le personnage c'est à dire que tu comprends comment de façon organique il peut fonctionner en fait alors qu'il y a une espèce de carapace et voilà et toute la toute la chair à l'intérieur est ce qui est hyper intéressant ce qui file à toute allure voilà alors c'est très très beau là ces images tu es très laid d'accord mais c'est très très beau ce qui est ce qui est marrant c'est que je pense que toutes les bastons c'est un faux film de SF c'est le vrai truc c'est que c'est une espèce de film de cap et épée avec des ils vont et ils vont partir à l'assaut comme ça des vaisseaux spatiaux comme si c'était des grands navires j'ai arrêté juste parce que le monsieur très impérial qu'on vient de voir marcher c'est sierra naines l'acteur t'a utilisé impérial exprès du coup oui carrément à cause de rome à cause de rome jules césar oui d'accord on avance ok très bien c'est vrai qu'on est oui bah oui on a même si c'est un problème alors voilà on peut continuer à commenter il ya un côté un peu gritty comme ils disent nos amis américains sur le look sur la direction dominique ouest voilà voilà excellent acteur la suite de la scène que l'on a vu tout à l'heure et voilà avec le logo avec des espèces de aînés mais je trouve que toute la direction artistique fait un peu penser à toute la culture d'afrique du nord en fait on a un peu l'impression d'être sur le plateau de l'atlas mais avec des vieilles ruines comme ça c'est maya le casting de la vérité si je m'entroie d'ailleurs à la fin qui arrive qui fait des alliés non et pour le point de la paix noire c'est un concept alors à l'arrivée il faut laisser un blanc blanc on se voit là on se sent très seul tu l'attends ce film toi tu l'attends bien sûr alors qu'il est passé relativement sous les radars jusque là des geeks comme tu disais tout à l'heure alors qu'il y avait quand même plutôt une sorte de méfiance vis-à-vis de ses premières images moi je dois dire je l'attends plus depuis que j'ai vu la présentation de disney mais toi tu l'attends depuis même avant tu crois ce projet ouais oui parce que je lui il n'y a pas beaucoup de blockbuster qui naissent comme ça c'est c'est ce que disent les ricains c'est un labor of love c'est un vrai c'est un truc de passionné un labor of love c'est un c'est un voilà c'est un truc qui sort des tripes c'est tous les mecs qui sont qui sont investis sortir le juin qui sont investis là dedans m john carter depuis le début à nous toucher et 250 mille francs incroyable sacrée somme pour un film et ouais c'est pas non je pense que c'est les 50 millions peut-être plus à peut-être plus à des informations nous n'avons pas non 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 mais c'est ça coûte une blinde un film comme ça mais c'est voilà je sais pas combien de plantes truquer il ya et puis on voit le la complexité du truc c'est énorme mais surtout c'est un c'est un projet qui n'est pas lancé en catastrophe comme ça ça fait longtemps qu'ils sont dessus qu'ils travaillent dessus et franchement il n'y a pas des masses quoi des blockbusters comme ça qui font primer la qualité sur le sur le reste c'est pas un truc juste d'actionnaire comme ça qui essaie de placer ses pions ici et là c'est pas une vulgaire exploitation de franchise non 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 commercial donc un vrai projet artistique moi je pense que au pire ce sera un super divertissement ce sera vraiment hyper bien fait bien écrit vraiment travaillé etc et au mieux bon voilà ça peut changer des choses mais ça ça j'en sais rien quand je disais qu'il y avait un super casting je ne dépêche que je sais qu'on est très long dominique ou est ce qu'on a vu tout à l'heure qui joue mac nulty dans dans the wire mais on le voit pas j'ai pas l'impression qu'on va dans la bande annonce il a l'air moins bourré dans dans the wire tout le temps en train de vomir donc là il a l'air un peu moins c'est la calomnie mon vieux il disparaît pas c'est bon il ya brain car brain cranston qu'on voit dans la partie de là dans l'action du film qui se passe au 19e siècle sur terre et qu'on a alors qu'on ne voit pas dans la vie je vois et qu'on ne voit pas dans la vie je joue tout à l'inne dans qu'une des aguiches d'ailleurs je crois pas dans les noms les vues dans les écrits qui m'ont montré disney on voit il ya thomas hayden church également james pure feuille vu également dans rome et dans qui joue le rôle de solomon kane dans le film du même nom musique de michael giacchino que toi tu kiffes grave ouais bien sûr gachino 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 je crois gachino excuse moi parce que toi tu dis spielberg donc oui alors que la police de la prononciation est avec nous donc michael giachino moi j'aime pas trop ces violons un peu mielleux un peu niaiseux n'importe quoi mais pas n'importe quoi mon vieux non sur l'os c'est toujours les mêmes plans mais là j'ai l'impression que sur les scènes d'action j'ai pas stylé non alors c'est magnifique il faut il faut écouter il y a le thème de john carter le thème de la de la fille ça m'a fait penser à du basil paul et douris parfois des percussions non et puis il ya des choses qui sont sur le net qu'on peut écouter et tout son score a l'air magnifique ce qu'on a entendu sur les 20 minutes c'est mortel moi je pense voilà un film comme ça il a besoin d'avoir un score qui fait battre aussi assez épique pour rester les thèmes sont magnifiques quoi ils sont très très accrocheurs ça tu l'as bien vendu c'est très prometteur je nous l'a bien vendu juste dernière chose disney a du mal à vendre ce film on a l'impression ce qu'ils y croient d'après toi est ce que ce film peut retrouver je sais pas je sais que le le film a été projeté à pixar là il ya une dizaine de jours et le premier retour était extrêmement positif à donc donc voilà on va voir on verra ce qui se passe autour du film et moi j'aimerais bien que ça marche parce que j'aimerais bien voir la suite des aventures john carter ce qu'il ya de quoi faire il ya des tas 11 romans du cycle de mars et puis bon il ya derrière toute une mythologie qui a été enrichie avec des comics donc ce serait ouais je pense que c'est un monde qui demande à être exploré encore plus donc ouais ouais je puis même parce que on a besoin encore une fois de ce genre de projet ambitieux ou un studio pari quand même très très cher sur une nouvelle franchise donc ouais moi j'espère que le film va fonctionner quoi mais c'est pas gagné et ben c'est une très très belle phrase de fin c'est pas gagné optimiste regardez ont remarqué le superbe t-shirt et oui arrête de toucher les seins c'est excitant bon j'espère que vous irez le voir moi j'ai permis alors de geek toi ben non j'ai non d'habitude dans cette fois je me suis dit bah c'est très mon vieux c'est vous la vedette ce soir nous allons procéder à la notation moi je mets parce que je sais qu'il ya chaque fois une note moi je j'hésite entre trois et quatre télécommandes pour te faire plaisir ce soir je vais en mettre deux parce que ce que j'ai vu non je déconne quatre allez sur combien sur cinq mais il faut mettre cinq philippe mais moi j'en ai mais faut avoir le courage au bout d'un moment de prendre position moi je mets ça je mets cinq télécommandes voilà ok 5 télécommandes j'ai du charisme et de la personne et de qu'est ce qu'il ya christophe alors ça sort en 2052 ça sort le 7 mars mon vieux 7 mars voilà par andrew stanton réalisateur de mille et une patte enfin co réalisateur sur mille et une patte t'avais noté des questions sur ton ordinateur j'ai vu oui pourquoi tu attends que john carter pourquoi tu portes un slip mauve ce soir pourquoi aussi je l'ai vu tout à l'heure c'est vrai combien tu mets tu mets cinq mais oui bien sûr je mets six on arrête on est on arrête on est beaucoup trop long c'est fini d'amour va revenir bientôt moi tu te casse tu rentres chez toi d'accord et merci que c'était vachement intéressant de rien reconnaît je te serre la main et pour la pastérité qu'est ce qu'on peut dire ton prochain ouvrage portera sur après méliès est ce que tu as une petite idée de ce que tu peux nous lancer un couple une info quelque chose sur philippe gage très bonne idée j'y participerai merci un film un livre sur philippe gage ah oui il faut qu'on se tourne mais non le gimmick bien sûr oui mais non mais tu m'as demandé un gimmick la musique un tourne en musique quelque chose ça je t'ai apporté mon an au godzilla très bien c'est très très bien c'est un faux il vient de banque on ne prend pas l'avion là parce que je n'ai pris c'est compliqué d'accord on l'a vu en bas l'émission est terminée voilà tout le temps on l'a vu en bas l'émission est terminée